La culture est un élément constitutif de l'homme. Écoutez, moi je crois que la culture, elle est consubstantielle à l'homme. La culture est un élément constitutif de l'homme. L'homme n'est homme que parce qu'il est cultivé. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à se retourner dans l'histoire, et vous verrez que la culture a précédé, mais même à précéder, si vous voulez, la science, l'écriture, etc. Lorsque vous regardez un petit peu les grottes de Lascaux, vous avez la conviction que la culture a été, disons, qu'elle est contemporaine de l'existence même de l'homme. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très difficile. Très difficile parce que notre foi est mise à mal. Elle est mise à mal parce qu'elle est associée à une violence qui est en train de menacer non seulement le monde, mais le musulman en lui-même. Et donc la diaspora, qui bénéficie d'un cadre, si vous voulez, de liberté d'expression, et de la possibilité de participer à une relecture de ces textes, eh bien je crois qu'elle peut être la voie qui peut sauver notre culture commune. La culture, elle est aussi liée à la vie. Et la vie, c'est la jeunesse. Et nous savons que nos populations sont de plus en plus jeunes. Et cette jeunesse a envie avant tout d'exister et de vivre, d'exprimer ses sentiments, d'exprimer ses valeurs, d'exprimer son espoir de vivre un peu mieux, de vivre en cohésion entre elle-même et avec le reste du monde, de ne plus être réduite à sa dimension identitaire. Et donc je crois qu'il y a un foisonnement extraordinaire dans notre jeunesse. Et cette culture est peut-être porteuse d'espoir. Moi, j'ose de toutes les façons faire ce pari. Sous-titrage Société Radio-Canada